Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie Le soleil, les merveilles du pays Un réveil de fraîcheur et de vie Ensemble, vivons un moment de nostalgie Ensemble, vivons un moment de nostalgie C'est une très très belle chanson de générique Bonjour à vous chers amis téléspectateurs On est très heureux, l'équipe de Bonjour d'Algérie Doran de vous retrouver en cette matinée du 17 décembre Ce jeudi, il fera mi-figue mi-raisin On attend de la pluie demain Et bien au programme en cette matinée Et pendant une heure et demie Et bien on va commencer par la médecine On va parler de la complication de la sédentarité Et juste après, on aura notre spécialiste juridique Sabar Djamila Avec laquelle on parlera des services de l'état civil Au sein des consulats et des ambassades algériennes à l'étranger Et bien sûr, on aura celui qui est le concepteur du décor de la grande mosquée d'Alger Monsieur Moussaoui Alors lui, il est spécialiste en art islamique Et bien sûr, on passera aussi par un collectionneur de timbres et de monnaies Et bien ce n'est autre que Saïd Ouéred Et des jeunes qui viendront ici partager avec nous le plateau Pour parler de leur événement qu'ils ont fait avec des voitures de collection Et bien le départ a été donné depuis Oran jusqu'à Djanet Et bien sans plus tarder, comme on vous l'a habitué Une très belle chanson tirée du terroir Elle m'a osé Je vous laisse apprécier cette belle chanson Je vous laisse apprécier cette belle chanson Je vous laisse apprécier cette belle chanson C'est parti. 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 Il est porté sur vous et à chaque fois qu'il y a un mouvement, c'est enregistré et donc c'est évalué par heure, le nombre de mouvements. Donc, on appelle l'accéléromètre, mais au fait, c'est un appareil qui mesure les mouvements. Il y a d'autres appareils qui mesurent la position pour dire si vous êtes assis ou debout. Alors, on peut aussi avoir un appareil qui mesure le rythme cardiaque. Ça, on le trouve maintenant dans les montres connectées, etc. Et le rythme cardiaque est en relation avec l'activité. Et quand vous courez ou vous faites une activité, le rythme cardiaque s'accélère un peu. D'accord. D'accord. Il y a aussi, on peut mesurer la position par GPS chez les gens pour évaluer le nombre d'heures passées en voiture. Et il y a des applications qu'on peut mettre sur le téléphone. Il y a des applications, bien entendu, des applications qui vont sur le smartphone et qui vont sur les bracelets connectés. Effectivement. Qui vont sur les bracelets connectés. Donc, maintenant, on peut avoir un tas de données sur notre activité quotidienne. Très bien. Alors, et comment lutter contre cette sédentarité ? Ah, lutter contre cette sédentarité. C'est tout un travail à faire sur soi, je crois. D'abord. Et puis, il y a quelques astuces. Bon, d'abord, au saut du lit, quand on se réveille, il faut s'étirer, il faut faire quelques mouvements. C'est toujours quelques minutes de gagner. Et puis, on recommande d'aller au travail à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture. Eh oui. Et si la distance est longue, on recommande de se garer au moins à 500 mètres ou même un kilomètre s'il fait beau. Et puis marcher le reste du trajet. Malheureusement, les gens essayent de trouver une place à l'entrée de leur travail. Et lorsqu'ils prennent un transport, par exemple, on leur recommande de descendre une station avant pour marcher pendant 5, 10 minutes avant d'arriver au travail. Ce qui ne se fait pas, malheureusement, c'est tout l'inverse. On demande maintenant au transport en commun d'arrêter au niveau... Au niveau même de là où on va. Même en face du travail. Alors, au travail, on recommande, par exemple, de prendre des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Que pendant le travail, au lieu de prendre son téléphone pour appeler un collègue qui a 3 ou 4 bureaux à côté, on se déplace carrément pour voir le collègue. Il y a un tas d'astuces comme ça. On recommande aussi pendant la pause déjeuner de marcher, de marcher 10 minutes ou un quart d'heure, d'en profiter, sortir, quitter carrément le travail, puis marcher, faire le tour, pâter de maison, par exemple. Exactement. Alors, il y a un tas d'astuces comme ça qui évitent de... Un petit peu d'être précédente. Oui, tout à fait. On recommande aussi de téléphoner aux marchands. Les gens téléphonent beaucoup. Alors, au lieu de rester assis ou debout, on recommande, même si vous êtes dans une pièce... De parler au téléphone et en marchant. ...votre téléphone et vous marchez. En faisant des plans. Là, on ne se rend pas compte, mais on peut passer des heures à marcher, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps au téléphone, autant profiter sur le plan physique. Et enfin, on recommande de se fixer des objectifs. Alors, les objectifs, on peut se les fixer comme ça, mais on peut se les fixer aussi par le biais des podomètres. C'est des petits appareils qu'on peut trouver d'ailleurs sur les montres connectées ou sur le smartphone. C'est une application. Alors, on met 10 000 pas. Quand on fait 10 000 pas, c'est l'équivalent. Enfin, c'est ce qu'on demande un peu, on recommande aux gens de faire par jour. Mais je ne sais pas si vous avez essayé d'enregistrer. Généralement, on se trouve vers 3 000, 4 000 au début. Je l'ai fait. Alors, il faut fixer des objectifs, dire que la semaine prochaine, il faudrait que je fasse 6 000 pas. Effectivement. Que la semaine suivante, je fasse 7 000 pas. Donc, fixer des objectifs comme ça. Et ainsi, on peut lutter un peu contre la sédentarité. Alors, bien sûr, en restant immobile, il y a des répercussions sur la santé. Donc, notamment sur le rythme cardiaque, sur le moteur du corps. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les complications de la sédentarité ? Oui, tout à fait. Les répercussions sur la santé sont très, très importantes. D'abord, un chiffre. La mortalité attribuée à la sédentarité dans le monde est de 5 300 000. C'est des évaluations. Et la sédentarité se trouverait dans le top 10. Donc, parmi les 10 causes, je dirais, meurtrières, où il y a le plus de mortalité. Ça, c'est un point important. Elle double la prévalence des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète, de l'hypertension artérielle. Justement. De l'ostéoporose, des cancers, notamment le cancer du côlon. On a trouvé que les gens qui ont, ce sont les sédentaires qui font le plus de cancers du côlon. Et enfin, l'anxiété et la dépression. Ça aussi, ça a été noté. Les sédentaires sont plus anxieux, peut-être parce qu'ils ne bougent pas, etc. Et la dépression. Vous voyez, c'est des causes quand même importantes. Alors, chez les enfants, on évalue qu'à peu près, les deux tiers des enfants sont en inactivité physique. Et on le comprendrait très bien, qu'on ne voyait un peu à quoi passe leur temps devant les tablettes, devant les smartphones, en train d'ingurgiter du chocolat, etc. Et on assiste à une obésité infantile qui est de plus en plus prononcée. Donc vraiment, là, il y a une sonnette d'alarme. Et ça devrait commencer à l'école. À l'école, ça devrait commencer pour apprendre à l'enfant. Il faut sensibiliser à ce problème de sédentarité. Mais, vous me direz, c'est tout un programme. Et chez nous, il y a tout un programme, justement, prévu pour les pistes cyclables. Parce que si vous voulez faire du vélo ici, vous risquez d'avoir un accident, d'être percuté au premier tournoi. Donc, il faut des pistes cyclables, il faut beaucoup d'espace vert. C'est très important pour les enfants, pour jouer, pour se dépenser. Donc, ça va avec tout un programme, le programme des enfants. Donc, vous voyez, les répercussions sont multiples. Alors, quand vous ajoutez la sédentarité, au tabagisme, à une nutrition... J'allais y arriver à ça. Voilà, un déséquilibre nutritionnel, vous avez vraiment le véritable trépied des maladies cardiovasculaires. Ça, ça fait le lit des maladies cardiovasculaires. Très bien. Donc, un dernier mot pour le téléspectateur, professeur Belhaj. Pour lutter, justement, contre la sédentarité. Et on va dire un petit peu pour booster le téléspectateur à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Vous allez me dire que le sport, bien sûr, le sport est recommandé. L'OMS recommande 150 minutes par semaine. Si on fait 30 minutes, 5 jours sur cette tête, on est à 150 minutes. Mais attention, on peut être sédentaire tout en faisant du sport. C'est l'exemple... Alors, le profil même, c'est celui de l'agent de bureau qui passe 7 heures assis, 5 jours sur 7, et que la semaine, il fait du sport, il fait de la course, etc. Ça ne compense pas. Il garde la définition de sédentaire parce qu'il passe 7 heures en étant... en bougeant pas, même s'il fait du sport. Donc, ceux-là, ce sont des sédentaires actifs. Eh bien, ça existe, hein, les sédentaires actifs. Les sédentaires, sédentaires, mais actifs, il fait du sport. Très bien. Alors, il y a aussi les sédentaires inactifs. Il est sédentaire, il ne fait pas de sport. Ça, c'est les pires. Là, ça fait le lit de toutes les maladies, si vous voulez. Et puis, il y a les non-sédentaires et actifs. Là, ce qui est recommandé. Effectivement. Voilà. Alors, un mot pour la COVID, parce que la COVID... Justement, elle a favorisé la sédentarité. Définement, bien sûr. Le télétravail. Donc là, les gens devraient... On recommande de ne pas rester assis sur une chaise plus de 40 minutes. Il faut se lever, ne serait-ce que quelques minutes, et puis se remettre, se reprendre le travail. Mais ne pas faire d'un seul trait, ça, c'est très mauvais. Et puis, on recommande aussi aux gens qui ne sortent pas, qui ne peuvent pas aller faire du sport, de faire du sport chez eux, en marchant, ou bien en dansant. Moi, je recommande à mes patients, je dis, dansez avec vos enfants. Donc, il faut faire de la zumba, c'est ça ? Chez eux, avec leurs enfants, c'est recommandé. Et puis, les enfants aiment bien, tout le monde se dépense. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, madame. Ce fut un plaisir. Merci. Eh bien, pour lutter contre la sédentarité, on va y aller tous ensemble, suivre cette pause sportive avec notre coach, Zekele Yang. On se retrouve juste après avec Saber Jamila. Bonjour tout le monde. Alors, dans cette période de confinement, on sait que tout le monde est à la maison. Histoire de bouger un peu et de faire un peu de sport, on va présenter quelques exercices à faire chez soi-même. Alors, on va commencer avec un exercice d'échauffement un peu. On appelle ça des jumping jacks. On va faire 30 secondes. Pour les gens qui sont un peu d'échauffement du sport, et pour les débutants, ils peuvent varier entre 10 et 15 secondes. On va commencer par le premier exercice. Alors, moi, j'ai fait 30 secondes. Comme j'ai dit, pour les personnes débutant, ils peuvent aller entre 15 secondes jusqu'à 20 secondes. C'est en fonction du niveau de l'athlète. Et pendant le temps de repos, on essaye de respirer un maximum, de bien se reposer, surtout de se tenir très très droit. Et pour mon cas, je vais faire 20 secondes de repos. Pour d'autres personnes, ils peuvent aller jusqu'à 30 secondes. Entre ça varier entre 10 secondes et 30 secondes. Voilà. Et on va enchaîner avec un deuxième exercice. On appelle ça des squats. Des jump squats. Cet exo consiste à ouvrir les jambes par rapport aux épaules. Descendre un max, tout en maintenant le dos droit. Voilà. Les jambes assez écartées, les genoux vers l'extérieur. On va enchaîner avec 30 secondes de champion jack. Pour les débutants, 15 secondes à 20 secondes. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le quatrième exercice consiste à faire des élévations de genoux. C'est un exercice assez cardio. On va rester sur le même tempo, genre 15 à 20 pour les débutants et 30 secondes pour les avancées. Allez. Sous-titrage ST' 501 Pour finir, vous pouvez faire ça, trois séries de ces quatre exos chez vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Zach. Merci. Vous nous avez vraiment fait bouger en cette matinée. Eh bien, sans plus tarder, on va parler de notre droit et des droits des Algériens à l'étranger. Et surtout, on va parler des représentations diplomatiques et des différents services auxquels on en aura besoin. Mais avant cela, eh bien, je rappelle aux téléspectateurs que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Coral Peinture. Alors, Sabar Jamila, bonjour. Bonjour. Ça va ? C'est bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de me retrouver parmi toute cette merveilleuse équipe de Canal Algérie. Merci beaucoup. Alors, quels sont les différents services des représentations diplomatiques à l'étranger ? Très bien. Donc, cette émission, elle est spécialement dédiée à nos chers concitoyens expatriés. À qui on dit bonjour. Ah oui, un grand bonjour. Donc, à 95%, 5%, ça concerne les Algériens qui se déplacent à l'étranger et qui peuvent avoir un souci quelconque sur place. Donc, quand on parle de représentation diplomatique algérienne à l'étranger, on fait référence. Donc, on parle de consulat, d'ambassade. Voilà. Donc, il y a l'ambassade, il y a les différents consulats. Donc, on fait référence au décret 02-405 et décret 02-405 de la loi de 2002. Donc, quand on parle de représentation diplomatique, sachant que nos Algériens concitoyens expatriés ont besoin, ils sont installés là-bas, donc ils ont besoin d'État civil, ils ont besoin de plusieurs compétences. Donc, cette loi a régi les différentes, c'est-à-dire a démontré les différentes compétences de chef de poste, de chaque chef de poste consulaire. Donc, le chef de poste consulaire a des compétences d'officier d'État civil. Oui. Donc, quand on parle d'État civil, d'officier d'État civil, on parle de mariage, de naissance et de décès. Effectivement. Voilà. Et on parle aussi de la transcription, de l'exécuature, il y a pas mal de choses. Quelles sont les démarches surtout à suivre pour des transcriptions ? Voilà. Donc, en plus de ses compétences d'officier d'État civil, il a une compétence notariale, chose qui est extraordinaire. Donc, quand on parle de compétence notariale, c'est-à-dire il peut faire le même travail que le notaire, mais à l'étranger, dans un poste consulaire. Voilà. Donc, on parle aussi, par exemple, dans cette émission, on va axer sur la communauté algérienne en France. Pourquoi ? Parce que c'est la concentration des Algériens la plus élevée au monde, c'est-à-dire d'expatriés. C'est en France. Exactement. Donc, on va commencer par l'État civil. D'accord. Et la première des choses, c'est l'immatriculation. Très bien. L'immatriculation concerne les Algériens expatriés qui vont vers l'étranger, là c'est en général, et qui veulent s'installer à l'étranger. Alors, est-ce que vous parlez précisément des Algériens qui vont s'installer à l'étranger, ou alors des Algériens qui sont nés déjà à l'étranger et qui s'inscrivent au sein des consulats ? Bien sûr, ils sont nés déjà, ils sont nés à l'étranger, donc généralement ils sont binationaux. Effectivement. Donc ils ont l'obligation de s'inscrire, d'avoir une immatriculation au niveau du consulat de leur circonscription. Très bien. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'après je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour que le consulat, la représentation diplomatique peut protéger déjà le citoyen algérien. Effectivement. Peut recenser, c'est-à-dire le nombre des Algériens expatriés dans chaque circonscription. Et pour plus tard, c'est-à-dire pour chaque déclaration de naissance, de mariage, de transcription et tout. Donc en France, je pense qu'il y a 12 consulats. L'ambassade et 12 consulats, c'est énorme quand même. Oui, bien sûr. Donc il y a ça et aussi pour le recensement pour le service national. Ah. Oui. Ah, on avait omis de parler de ça. Voilà. Donc il y a même les Algériens et les étudiants algériens qui vont étudier à l'étranger. Effectivement. Ils sont dans l'obligation de s'immatriculer. Donc demander leur numéro ou carte d'immatriculation. Alors cette carte d'immatriculation, c'est une protection pour le citoyen algérien à l'étranger. Et quelles sont les démarches à faire ? Donc déjà, il doit justifier qu'il est algérien. Il doit fournir un dossier, sa carte nationale. Sa carte nationale ou alors la nationalité. Ah oui, c'est important. Il faut qu'il prouve qu'il est algérien. Donc il faut te copier du passeport et la résidence là où il est. C'est-à-dire un document qui atteste l'état de sa présence. C'est-à-dire le pourquoi de sa présence dans ce pays. Est-ce qu'il est étudiant ? Est-ce qu'il travaille ? Est-ce qu'il s'est marié ? Oui. Voilà. Donc il peut avoir sa carte d'immatriculation. Et de là, le chef de poste consulaire peut suivre nos expatriés dans sa circonscription. Parce que ce n'est pas circonscription, je le dis bien. Donc au cas de... Supposons qu'un Algérien est arrêté. Il est donc en garde à vue. Il est en détention provisoire. Quelle que soit la nature du problème. Et quelle est la suite justement de cet Algérien qui est arrêté ? Algérien qui réside en Algérie. Ou qui réside à l'étranger. Non, moi je parle de l'Algérien qui réside à l'Algérie. Qui part à l'étranger. Effectivement, et là, on l'arrête. Donc sachant qu'en matière de droit constitutionnel et droit international de l'homme et tout. Donc c'est-à-dire chaque personne en garde à vue ou en détention préventive plutôt ou autre a le droit de contacter une personne. Donc cet Algérien peut demander qu'on contacte un représentant du consulat. Donc ce représentant du consulat, ou le chef de poste consulaire, ou quelqu'un qui le représente, se déplace. Il va s'enquérir, avoir des nouvelles de cet Algérien et de chercher, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le pourquoi de son arrestation. Il peut même lui désigner un avocat. Un avocat. Gratuitement ? Ah bah oui, c'est l'État algérien qui prend en charge. Ah d'accord, très bien. C'est quand par exemple, ce que j'avais dit la dernière fois aussi, donc en matière de décès aussi, de succession aussi, parce qu'on a des Algériens expatriés qui décèdent à l'étranger, et donc ils ont des biens. Donc ils n'ont pas de famille sur place. Donc leur famille se trouve en Algérie. En Algérie, oui. Donc comment ça se passe ? Le chef de poste consulaire demande des mesures conservatoires. Très bien. C'est-à-dire aux responsables locaux du pays là où il se trouve l'Algérien. Oui. Donc il demande ces mesures conservatoires, ou décéler par exemple, le temps qu'il contacte... La famille. La famille en Algérie et d'essayer, c'est-à-dire d'envoyer quelqu'un sur place. Et c'est lui qui donne l'autorisation d'inhumation du transfert du corps de l'Algérien décédé à l'étranger pour le transférer, pour l'huminer. Pour le rapatrier. Voilà, en Algérie. Donc il y a ça. S'il n'est pas algérien, s'il est naturalisé, il n'aura pas l'autorisation de... Eh oui, parce que là, il n'est plus algérien. Il n'est plus algérien. Très bien. Donc la semaine prochaine, on parlera beaucoup plus de la magistrature et des magistrats de liaison. Exactement. Donc ça, c'est un autre sujet d'ailleurs. Très intéressant. Très bien. Donc on se donne rendez-vous dans le prochain numéro. Inch'Allah, avec plaisir. Maître Jamila. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Partagé. Eh bien, le protocole sanitaire au niveau des universités, d'où la rentrée scolaire a été faite le 15 décembre. Eh bien, on aura avec nous Madame Belcher Hind. Alors elle, elle est vice-recteur à l'Université d'Oran et chargée des relations internationales. Mais sans plus tarder, on vous propose le sujet signé Selim Skandar et on se retrouve juste après. Les étudiants La littérature de l'Oran et la décretion de la santé, которую en tant quesqu'il est un peu plus, Nous l'avons vu aujourd'hui la compétition d'un des études qui sont de la plus grande quantité du pays en fait dans l'économie du pays. Nous sommes tous les pays et du pays pour le pays et ceux qui ne sont tous les épeurs. Nous avons aussi le soutien des études et les études qui sont de la compétition de l'économie du pays. Il s'est de la compétition et de la compétition de l'économie. En effet, le pays est d'un pays. Nous avons eu de la compétition d'économie. C'est-à-dire que le pays a été touché par le pays. de la COVID-19 et de la COVID-19. Nous devons prendre des mesures sanitaires et de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Afin d'assurer le bon déroulement des études, une série de mesures sanitaires est prise par les responsables des universités. Les étudiants peuvent désormais se concentrer dans leurs projets d'études en toute sérénité. Suivre des études en toute sérénité, comme dirait mon collègue de la production, Salim Skandar, journaliste, qui a juste repris avec nous le travail. Ça ne fait pas longtemps. Alors, marhabibir, bien sûr, et bienvenue dans la grande famille de la télévision algérienne, notamment la station régionale d'Oran. Et bien, sans plus tarder, alors, madame Belkherehind, vous êtes vice-recteur de l'université d'Oran, chargée des relations internationales. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, comment s'est déroulée cette, on va dire, cette rentrée universitaire qui est un petit peu spéciale ? Alors, c'est vrai que cette année, depuis le mois de mars, l'université, comme le monde entier, tous les secteurs, vivent une situation exceptionnelle. Mais depuis le mois de mars, c'est-à-dire le début du coronavirus, on a mûri un petit peu. Effectivement. Voilà. On a dépassé plusieurs étapes. Et bien sûr, ces étapes, on a été mieux préparés pour assurer cette rentrée universitaire par rapport au début de la pandémie. J'aimerais bien, bien sûr, insister sur l'accompagnement de la tutelle. Effectivement. Qui nous a beaucoup aidés dans cette démarche. Premièrement, il fallait terminer l'année universitaire 2019-2020. Ce qui n'était pas facile. C'est un défi pour les enseignants, pour l'administration, ainsi que pour les étudiants. Effectivement. S'adapter à de nouveaux modes d'enseignement, d'une façon brutale, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ni pour les enseignants, ni pour les étudiants. Effectivement. Passer à un mode présentiel, tout à fait présentiel, à un mode à distance, donc nouveau concept, nouvelle pédagogie, et puis un autre environnement universitaire où on ne voit pas l'université. Effectivement. Donc ça, c'est vrai que c'était... Essayer de suivre justement les cours à distance. Essayer de suivre. Donc au début, on a essayé, par rapport aux orientations de la tutelle, de mettre tous les cours sur une plateforme. En fait, l'université au rang de Mohamed Ben Hamad, telle que toutes les autres universités, ont été dotées d'une plateforme qu'on appelle Moodle. C'est une plateforme où on a pu injecter des cours. Chacun a fait comme il pouvait ou comme il le savait. Effectivement. Et au fur et à mesure, on a pu décider d'un protocole. Le ministère nous a envoyé, à partir du 23 août, un protocole pédagogique et un protocole sanitaire. Qui consiste à... Qui consiste, le protocole pédagogique, c'est de passer du mode d'enseignement au présentiel au mode d'enseignement hybride. Qui veut dire un enseignement entre un enseignement présentiel et un enseignement à distance. C'est le 50-50. C'est le 50-50. Deuxième, bien sûr, en tenant compte du protocole sanitaire, où là, que ce soit les doyens, les responsables d'administration, l'administration centrale a fait de son mieux pour mettre à la disposition des étudiants, des enseignants, les moyens tels que les masques, le gel, le gel, la réorganisation de l'espace universitaire ou du campus. On est sur un grand campus, qui est le campus Bill Gates. On a quand même à peu près plus de 22 000 étudiants. Nouveaux étudiants ? Non, pas nouveaux. Je compte les nouveaux et les anciens. Pour les nouveaux, on a à peu près cette année enregistré plus de 4 300 étudiants. Nouveaux bacheliers. Très bien. Donc, là aussi, il y avait tout un protocole d'accompagnement. Effectivement. Vous avez vécu avec nous la phase du passage au bac. Au bac, effectivement. Et puis, les résultats. Qui ont été vraiment difficiles cette année, vu la pandémie. Difficiles, psychologiquement. Psychologiquement, effectivement. Très difficiles. Mais on a été, je pense, à la hauteur de notre défi. Très. Étant donné que, pour la première fois, on a introduit tout ce qui est numérique dans les procédures. Vous savez très bien comme moi que les inscriptions des nouveaux bacheliers s'est faites en ligne. Que même le paiement des droits, il s'est fait en ligne. Effectivement. Donc, il y a eu ce pas vers le numérique. Et je pense que ce pas-là, il s'inscrit dans la stratégie de notre ministère de l'enseignement supérieur. C'est le passage au numérique comme mode de gestion pédagogique, administratif et même financière. Très bien. D'accord. Alors, et comment s'est déroulé ? On va dire, quel est le programme, justement, élaboré pour la nouvelle génération, pour les étudiants qui ont commencé leur année universitaire cette année, les nouveaux bacheliers ? Oui. Alors, nous, on était très contents de les voir venir le 15. Ils sont tout jeunes. Oui, ils sont tout jeunes, accompagnés de leurs parents, pour certains. Ce qui nous change un petit peu. Mais on comprend, on comprend parce que c'est une première pour eux, c'est une première pour leur famille. Simplement, on a mis, depuis le 23 août, comme je vous l'avais dit, on a mis une cellule de suivi qui suit l'accompagnement des étudiants. Que ce soit les étudiants qui sont toujours en cursus ou les nouveaux bacheliers. Alors, il y a au niveau de chaque faculté un accompagnement de ces étudiants où on leur a, dès leur inscription, on leur a remis pour la première fois un compte sur la plateforme modèle. Ah, très bien. Et pour la première fois, on leur a exigé un mail. Eh bien, voilà. Donc, on est en train de les initier à la nouvelle technologie. Et les nouvelles démarches. Plus encore, depuis à peu près un mois, les enseignants de la première année, ils ont mis tous leurs cours sur des vidéos. Ah, très bien. Donc, il y a eu l'enregistrement d'à peu près un mois de cours. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'il fallait s'adapter avec cette nouvelle génération. Effectivement. Voir leurs enseignants, l'écouter, est mieux que de lire. Effectivement. D'accord ? Effectivement. On absorbe mieux. On absorbe mieux, mais aussi l'utilisation, la facilité d'utilisation des moyens technologiques, tels que le smartphone ou la tablette ou d'autres moyens, voire des vidéos de 10, 15 minutes où il va retenir l'essentiel d'un cours. Et il va un petit peu diminuer de l'attention, de l'appréhension, aussi de la peur de ce nouveau univers. Effectivement. Donc, voilà, ça c'est parmi le protocole pédagogique. Dans la plateforme, il y a l'enregistrement des cours audio ou audiovisuels. D'accord ? Et là, ça nous a demandé, en amont, de former aussi nos enseignants. Effectivement. Parce que nos enseignants aussi. Et les initiés aussi à la nouvelle technologie. Et les initiés à la nautique, la nouvelle technologie. Donc, en ce domaine-là, l'université Orandeux, à travers le vice-rectorat de la pédagogie, a fait beaucoup de choses. Il a créé une cellule d'accompagnement pour les enseignants, avant que ce soit pour les étudiants, pour les enseignants, afin de les initier à certaines plateformes où ils devaient enregistrer leurs cours. Et pour la première fois, on voit des tutos. Effectivement. Comment, sur le site de l'université, comment s'inscrire, comment avoir un compte, comment se familiariser avec le cours. Donc, je vais vous dire, cette année universitaire, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Et on est bien sûr peiné par la perte de certains de nos collègues à travers ce coronavirus. Mais elle nous a mis devant un défi pédagogique qui est très important. Et aussi, on a appris de bonnes leçons. De bonnes leçons. Voilà. Donc, que ce soit pour les enseignants, pour les étudiants, mais même pour l'administration qui gère ça. Effectivement, effectivement. Très bien. Donc, merci beaucoup. De rien. Ce fut un plaisir. Le plaisir. Eh bien, on a certainement, on va vous retrouver certainement dans d'autres numéros, puisqu'on va travailler en collaboration avec l'université. Avec l'université. Merci. De rien. Très bien. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Alors, sans plus tarder, on rappelle aux téléspectateurs que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Choral Peinture. Et on présente nos félicitations à Madame Bouhafs Fatema, qui, elle, remercie tous ses collègues qui l'ont aidé, afin d'obtenir son doctorat en droit du travail. Mention très bien. Eh bien, félicitations. Voilà. Un fruit de l'université. Voilà. Une félicitation. Alors, sans plus tarder, on va s'intéresser, parce que Selim Skandar s'est intéressé au portrait de M. Boujima Al-Gileli. Eh bien, tout de suite, on se retrouve juste après avec nos invités. Pour Gileli Boujima, ce moment face à la mer reste un temps suspendu, un exutoire dans un agenda surchargé entre les créations théâtrales et les tournages cinématographiques. La Salamonde, c'est ma vie. Depuis 70 ans, on a fait la Salamonde. Et je sors, je mets mes pieds dans l'eau, ça veut dire dans la Méditerranée. Et ma tête, elle fait travailler ma création. Donc, obligé. Et le matin, je dois voir la mer. Et au moment donné, on a créé le théâtre Al-Mouja. Allah Salamonde. Qui a actuellement 42 ans. Et l'inspiration, elle nous vient toujours. Malamdi Théra. Allah Salamonde. Quelques mètres plus loin, se situe l'école de formation théâtrale Al-Mouja, dont le fondateur est Gileli Boujima. Boujima nous invite dans son monde. Actuellement, en pleine mise en scène d'une pièce théâtrale pour enfants, l'homme de théâtre suit les répétitions d'un œil aiguisé. Et n'hésite pas à monter sur scène pour mieux expliquer aux jeunes comédiens. A l'image de sa bibliothèque, qui regroupe de tout ce que la littérature a de plus prestigieux, Gileli est un auteur de théâtre à succès, dont les spectacles sont salués de plusieurs prix, dont plusieurs festivals. Je ne suis toujours pas dans la bibliothèque, je ne suis toujours pas dans la lecture. Je vois ce qui est comme ça. Comme je veux dire, je vois ce qui est de la lecture. J'ai entendu dire, je ne suis pas dans la lecture. Comme je le disais, je travaille avec les enfants de Théra, C'est l'art et l'art et l'art et l'art et l'art et l'art. C'est l'art et l'art et l'art. Une quête permanente qui suit dans ses expériences théâtrales, mais plus seulement. En quête de nouvelles aventures, Jileli Boujima a partagé récemment l'affiche avec Jameel Arrès dans le long métrage jusqu'à la fin des temps. Un dramaturge qui tente le cinéma. Pourquoi se mettre en danger lorsqu'on mène une carrière dans le théâtre ? Quelles sensations bien nouvelles peut-il courir ? Parce que le cinéma et le théâtre sont deux mondes différents dans la logique des choses. Le théâtre c'est autre chose. Il ne faut pas confondre. Dans les années 70, 80, etc. Il y avait beaucoup des ciné-clubs. C'est très important. Les ciné-clubs. Les ciné-clubs. L'autre, on voit des films américains. On a créé. 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 Pour mettre dans le théâtre. On va mettre au cinéma. Parce que là, le théâtre c'est direct. C'est avec le stand public direct. C'est autre chose. Mais dès que l'on est au plateau. Au plateau du cinéma, on dit à un plateau. On dit pas une scène. C'est à l'accepter. Un plateau. Il y a, il y a une autre lecture. Une autre, la cause. C'est pour ça que limité. Parce que le cinéma, c'est l'intérieur. Pendant 1h30, Boudjima, le comédien de théâtre, nourrit Boudjum'a l'acteur de cinéma. Pour ce film, Jilali Boudjum'a a déjà obtenu deux prix de la meilleure interprétation masculine dans le deuxième mandat, l'Olivier d'Or décroché en Palestine. Alors que le film continue à récolter des prix dans des festivals internationaux, Jilali Boudjum'a est déjà sur des nouveaux projets artistiques au théâtre comme au cinéma. Eh bien, bravo, Jilali Boudjum'a. Ce fut un plaisir de vous découvrir, de vous redécouvrir à travers ce portrait signé, Salim Skandar. Eh bien, sans plus tarder, Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Choral Peinture. et je suis en compagnie de nos jeunes invités puisque nous avons avec nous Moustapha Khalfé. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Sofiane Ben Ali. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ça va. Ça va très bien. Merci vous déjà d'avoir accepté de venir nous parler d'un bel événement. C'est un très bel événement. Mais vous n'êtes pas seul puisque aujourd'hui, vous êtes en train de vous partager le plateau aussi avec un homme, avec un invité que vous avez l'habitude de voir. Chers amis téléspectateurs, ce n'est autre que Saïd Ouéred qui est notre... Vous avez déjà participé plusieurs fois au Bonjour d'Algérie. Vous êtes un habitué. Bonjour Iman, merci d'avoir l'invitation. Oui, j'ai participé plusieurs fois avec vous au plateau. Vous êtes antiquaire déjà. Oui, passionné des objets d'art et d'antiquité. Pasieux, exactement. Mais là, vous avez... On a découvert d'autres passions. Oui, je suis collectionneur de monnaie, de carte postale, de timbre. Attendez, la dernière, non, attendez, c'est à moi de la faire découvrir aux téléspectateurs. Mais avant cela, on va commencer avec nos jeunes qui ont organisé un très bel événement, d'ailleurs. Alors, c'est les voitures de collection qui ont fait tout un trajet d'Oran à Janet. Alors, d'où est venue cette idée ? Bon... Régouloulis, qu'est-ce que je dis tout ? Bon, l'idée est venue d'après les membres du groupe. Oui. On s'est organisé pour faire ce road trip. Ça s'appelle un road trip. On part avec nos voitures de collection vers un endroit pour les découvrir. Ça prend le voyage après 15 jours environ. Ah, 15 jours ? 15 jours, oui. Ouh là là ! 5 jours allés. Au rang de Janet, 15 jours ? Non, 5 jours allés, 5 jours retour. C'est bien, ça. Et on est resté à Janet 5 jours. Ah, d'accord, ok. D'accord. On est passé par plusieurs étapes. On conduit la journée. Non, attendez, l'idée. L'idée. Comment vous avez eu l'idée d'organiser un événement pareil ? D'ailleurs, c'est un très bel événement de voir des voitures de collection faire un trajet au rang de Janet avec des jeunes. Alors, à la tête de cet événement, des jeunes. Bon, l'idée, c'est venu déjà il y a longtemps. Oui. Puisqu'il y a le confinement et tout, on a profité de faire cet événement. D'accord. Parce qu'il n'y a rien à faire d'ici à au rang. Bon, mieux se déplacer. Alors, vous, vous avez bien appliqué. On dit que Oisiveté est maîtresse de tous les vices. Finalement, ce n'était pas un vice, mais c'était quelque chose que vous nous avez ramené de très constructif. C'est ça. Donc, l'idée que nous avons eu l'examen, c'est venu d'après le confinement. On a profité pour faire ça au trip. Oui. Et pour valoriser le tourisme local, c'était notre but, pour valoriser le tourisme local. On a eu l'idée, moi, Soufiane Ben Ali et moi, et notre compagnon comme Zeki, Assel, Bja Hadd, Ilyas. Il n'y a pas de filles ? Si, il y a des femmes, comme les femmes musuliennes. Voilà, il faut les citer aussi, les filles, quand même. Trois femmes, quatre enfants. Elles ont conduit ? Non. Non ? Non. C'était copilote. Copilote. Quoique, on était dans un... Bon, c'est dommage. La prochaine fois, on essaiera de participer. Pourquoi pas conduire une belle voiture de collection et faire le trajet au rang, peut-être, une autre destination. Tamar Rasset, incha'Allah. Tamar Rasset ? Ah, je suis partante. Incha'Allah. Alors ? Il y avait combien de voitures ? Il y avait sept voitures. Sept voitures. Sept voitures. Deux voitures, Volkswagen, Coxsiner Kombi et cinq voitures de chevaux. Ah, très bien. Avec un seul chauffeur et un autre copilote. Et vous avez pris le départ à quelle heure, Durand ? Le départ, c'était jeudi matin. Matin à quelle heure ? 8h. 8h. D'accord. Et quels sont les haltes, d'ailleurs, que vous avez prévues en cours de route ? Les arrêts. Les arrêts. Bon, on roule juste la matinée. Mal confinement, 20h15, on se garde. Justement. On se garde dans une station d'essence, n'importe où, on fait un bivouac. Très bien. On fait un bivouac, on passe la nuit, le lendemain matin tôt, on démarre. Ah, c'est bien. Ça a pris cinq jours avant. On marche un moyen de 400 km par jour. Très bien. Et dans l'allée. Et sur le retour, on n'a pas passé une nuit en dehors de la... en bivouac. Ah, d'accord. On a fait... On a invité chaque wilaya, une famille nous invite. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc, vous avez découvert un petit peu les différentes familles, on va dire les différentes villes de l'Algérie, à travers les familles. Alors, où est-ce que vous avez les familles ? Chaque wilaya, déjà, quand on est dans l'allée d'Élizie, je veux que ça se foute à Melfouf. À Melfouf, oui. Quand on est dans l'allée, on se foute à Melfouf. C'est bien. Vous avez apprécié ? Oui, bien sûr. Et quelle est la ville qui vous a plu le plus ? Chaque ville a son charme. C'est Élizie. C'est Élizie. C'est Élizie, jamais. C'est Élizie, j'aime que, Masha'Allah. Après, il y a une ambulance, Mora, Laguat, Élizien, Hardaya, et Ardaya aussi, les très belles. Ah oui. Nous avons de très belles villes. Très, très belles villes. On est passé par plusieurs villes. Plusieurs, tu vas découvrir d'autres gens. Vous prévoyez un autre événement similaire à celui-là ? Inch'Allah, oui. Oui ? Inch'Allah. Inch'Allah, normalement. Vous allez changer un petit peu de destination ? Bien sûr. Ce n'est pas le même... Ce n'est pas le même... Ce n'est pas le même trajet, ce n'est pas les mêmes villes que vous avez dit. On va aller par Adrara, Ayn-Salah, Tamarast. On est parti de l'extrême nord-ouest vers l'extrême sud-est. Maintenant, on va faire l'extrême nord-est vers l'extrême sud-ouest. Très bien. C'est bien ça. Et en dehors de cette passion que vous avez de voyager, de voitures, de collections, qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait, les jeunes ? On fait d'autres activités, comme des randonnées pédastres, des bivouacs, en groupe, avec des familles, avec des... Vous faites des études, non ? Ah, j'ai terminé. Ah, vous avez fini ? Moi, je suis commerçant. Ah, bien très bien. Et vous, vous avez fait quelles études ? BTS en électro-technique. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Eh bien sans plus tarder, chers invités et spectateurs, on vous propose cette pause publicitaire. On se retrouve juste après. Enfin, une peinture ingérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains. C'est les mains parfaites. 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 Eh bien, c'est Aïdoué Redreux, bonjour. Bonjour. Collection de monnaie, collection de timbres, collection de cartes postales. de cartes postales. Alors, d'où cet intérêt ? En vrai dire, c'est depuis l'enfance, j'étais vraiment passionné des objets rares, de la collection. J'ai un peu collecté ce qu'il y a là. Peut-être que parce que ce sont des objets qui sont témoins de notre vie, de notre histoire. Bien sûr, bien sûr. D'après les cartes postales, par exemple, on prend l'exemple des cartes postales. On trouve l'histoire d'Algérie à travers les cartes postales. Par exemple, les traditions, les costumes, la vie des Algériens, on la trouve carrément dans une carte postale. Les lieux, les places, les jardins, les villes, le sud algérien. D'accord. Alors, on va le montrer à nos chers téléspectateurs. Voilà, je ne sais pas si notre réalisatrice, Esma Sadiq, pourrait éventuellement prendre en image cette belle collection de cartes postales. Voilà. Oui, c'est des cartes postales très anciennes qui datent de 1905, d'ailleurs, j'ai vu. De 1905, jusqu'à les années 50. L'Eiberg. Oui. Alors, comment vous procédez pour la collecte de ces témoins de l'histoire ? Des fois, il y a des collectionneurs à travers l'Algérie que je fais des échanges avec eux. Des fois, je me déplace juste pour une carte ou deux. Des fois, je passe la nuit rien que pour récupérer une carte ou deux. Donc, c'est une vraie passion. Et pour ça, il y a aussi les cartes postales qui ont voyagé. Je peux voir ? Voilà, qui ont voyagé. Ah, c'est des cartes postales qui ont voyagé, alors. Oui, qui ont voyagé et qui ont plus de valeurs. Valeurs sentimentales, surtout. Voilà, les valeurs sentimentales, s'il vous plaît. Voilà, il y a l'écriture au dos de la carte. Oui. Et le timbre, aussi. Voilà. Très bien. Les timbres, aussi, justement, vous avez une très, très belle collection de timbres qui datent de... Quelle est la période ? Oui, le timbre, c'est une grande histoire, surtout. Parce que, bon, le timbre algérien, on connaît qu'il a été créé en 1924. Bon, avant 1924, c'était les timbres coloniales. Depuis 1924, il y a eu le premier timbre algérien. Et après l'indépendance, il y a eu le premier timbre algérien 100%. Très bien. Qui est celui-là. On l'appelle le 1 plus 9. Le 1 plus 9. Oui, celui-là. Alors, on va zoomer... Et il a été... Sur celui-là. Il a été édité sur 13 000 exemplaires. Le vert. Très bien. 13 000. Tiré sur 13 000 exemplaires. Très bien. On va essayer de... Voilà. C'est ce vert-là. Oui. Voilà. Le 1 plus 9. Exactement. Qui est un peu rare. Oui. Voilà. Aussi, il y a des timbres avant l'indépendance. On les appelle les EA. C'était des timbres à l'origine française. Et la République française a été rayée. Et on a mis EA, c'est État algérien. Algérien. Très bien. Et à travers le timbre, on trouve l'histoire de l'Algérie. Bien sûr. Les sites touristiques, les sites romains. Les hommes aussi qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Les présidents d'Algérie. Les présidents qui ont... Très bien. Alors, et là, c'est la monnaie. Oui. La monnaie. La collection de monnaie. Collection de monnaie. Et qui date depuis ? Collection de monnaie, c'est vaste. C'est très vaste. Effectivement. Vous avez une très belle collection d'ailleurs. Oui. J'en ai d'autres aussi à la maison. Je ne pouvais pas tout ramener. Alors, où est-ce que vous trouvez ces monnaies rares ? Il y a aussi Internet, heureusement. Est-ce que vous les achetez déjà ? Des fois. Des fois. Est-ce que ça coûte cher ? Des fois, oui. Des fois, il y a des pièces qui sont très rares. Qui sont très rares. Par exemple, il y a dans la collection algérienne, la monnaie algérienne. Il y a des pièces qui sont très rares. On l'appelle la pièce du coq. On peut les avoir ? Oui. Voilà. Très bien, oui. Continuez. La pièce du coq est très rare. On ne la trouve pas... Voilà. C'est rare. Donc, c'est cher. Alors, vous nous avez ramené ça. Oui, ça, c'est... Moi, je pensais que c'était un bracelet, en fait. Ça ressemble à un bracelet. Oui, ça ressemble à un bracelet. C'est fait pour ça. Parce que ça, c'est le sordi. Sordi, ça vient du mot soar. Exactement. Oui, soldi. C'est vrai. Sordi, ça vient du mot soar. Des fois, ils disent, histoire est soldi. Voilà. Donc, sordi, c'est fait pour... C'est ça. Il a un trou pour les assembler, pour ne pas... Nos grands-mères, c'est ce qu'elles faisaient. Exactement. Et aussi pour alléger la monnaie. Juste une dernière étape avec vous. Oui. Alors, juste une collection assez spéciale. Ce sont les boîtes d'allumettes. Oui, c'est une passion aussi. La collection des boîtes d'allumettes. Aussi, on trouve dans les boîtes d'allumettes, l'histoire aussi. Il y a l'histoire des animaux, l'histoire des insectes, l'histoire des lieux, des sites. Il y a des dessins animés aussi. Et puis, on trouve de tout dans les boîtes d'allumettes. Donc, c'est un riche, un domaine riche. Très bien, oui, vraiment. La collection ne s'arrête pas juste dans un album. Vous pouvez collecter jusqu'à 20, 30 albums. Effectivement. Eh bien, à la prochaine fois, j'espère, on va découvrir avec vous d'autres objets rares. Pourquoi pas, et connaître un petit peu l'histoire de ces objets rares que vous détenez dans votre caverne d'Ali Baba. Oui, Inch'Allah, oui. Ils s'y disposent, Inch'Allah. Et j'en ai d'autres. Très bien. Eh bien, rendez-vous pris avec vous dans les prochains numéros. Pourquoi pas, marhabibik. Marhabibik. Marhabibik, comme les jeunes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Saïd Ouarid. Eh bien, on prendra un rendez-vous avec vous dans d'autres... Merci pour votre invitation. Oui. Comme Nesrine, pourquoi tu viens avec nous pour faire les randonnées ? Ah, d'accord. Attendez. Alors, voilà, voilà, voilà. Ah, très bien. Eh bien, comme ça, pas de jaloux, Nesrine. Voilà, c'est notre collègue de la télévision algérienne. Voilà. Eh bien, on va se mettre en tee-shirt, Nesrine, la prochaine fois. Et ce sont de beaux tee-shirts. Pourquoi pas faire le rallye avec eux, cette belle balade, Nesrine. Très bien. Donc, merci beaucoup, les jeunes. Ce fut un plaisir. Merci, Saïd Ouarid. Eh bien, sans plus tarder, on va découvrir avec vous le concepteur, justement, du décor de la grande mosquée d'Alger, la fierté de l'Algérie. On se retrouve juste après. Si la décoration extérieure de la grande mosquée d'Alger subjuge les visiteurs, l'intérieur de ce bijou architectural en est tout autant fabuleux et éblouissant. Abdelmalek Moussaoui est l'auteur de cette œuvre hautement artistique, composée essentiellement d'ornomentations qui constituent l'ensature des tableaux, où la culture islamo-maghrébine est magnifiquement suggérée. Musique L'Université d'Ottawa 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 Ils ont transporté ou déplacé les techniques et les ornements au Maghreb qui existaient en Andalousie. Au Maghreb, ils ont construit la mosquée de Tlemcen en 1136 et la mosquée d'Alger en 1047. La mosquée, la grande mosquée d'Alger et la mosquée de Ndroma et le Hammam, le Bas, en 1147. Ce sont des vestiges qui existent jusqu'à maintenant intacts. Ils ne sont pas détériorés ? Non, jusqu'à maintenant. Ils sont bien conservés. Alors, toujours dans la période de cette période, les Almoravides ont été succédés par les Almohades. Les Almohades, les Almohades ont apporté beaucoup pour l'architecture et pour les matériaux. Ils n'ont pas, ça veut dire leur apport, parce qu'ils ont utilisé la pierre de taille, la pierre de taille pour les constructions militaires. Oui. Et pour les constructions religieuses, ils ont, pour la première fois, ils ont utilisé la brique. La brique pleine. Oui, la brique rouge. Voilà. Mais ils n'ont pas apporté beaucoup de choses pour l'art moresque. Moresque, oui. Alors, cette période-là, c'est l'art arabo-moresque. Trois dynasties ont intervenu dans cette... Alors, à partir du XIIIe siècle, il y a l'apparition de les Nazarites, Beno Nasr, ceux qui restent de l'Andalousie. Ça, on appelle le royaume de Grenade. Alors là, dans cette période, l'art moresque est né. C'est la troisième période. Période. Non, c'est du XIII au XVe. L'art moresque prend un autre élan. En Algérie. Non, en Andalousie. En Andalousie. Très bien. Je parle. Je vais... Vous allez arriver en Algérie. Voilà. Alors, pour l'art... Pardon. Je vous ai interrogé. À Grenade. L'art à la Lombra. Alors, il a connu son éclat et la splendeur de l'art moresque. On trouve en Andalousie toujours, à Grenade, les chapiteaux en stalactite, en Mwakarnas. On trouve les colonnes raffinées, avant étaient un peu larges, mais c'est raffiné et un peu long, si vous remarquez. Et on trouve même sur la faïence, la faïence a connu la technique, une technique, c'est les maillages. La technique des maillages, on utilise. Et puis, pour l'ornement, l'ornement calligraphique. Et on remarque, pendant cette période, l'art moresque, tout art, tout art en Andalousie, il a une symbolique, une signalétique, ou une histoire. Par exemple, on prend la salle d'Isabelle Serraj. Elle a une anecdote. Voilà. Par exemple, si on prend le patio des Lyons, la cour des Lyons. La cour des Lyons. Il y a un vasque qui porte douze côtés. Chaque côté, il y a un chair. D'accord. Oui. Une citation. Une citation. Alors, de Ibn Zomrok, chair. Alors, l'art, la calligraphie a une relation avec le milieu, avec le temps, avec l'environnement, avec l'air. Et je vous donne, en 2009, je crois, les archéologues espagnols ont étudié le chaire. Oui. Et ils ont trouvé un anything, ça veut dire, dans la question de maître, il dit, 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 le jardin. C'est le jardin. Alors, les archéologues ont enlevé les dalles du mar pour prouver que ce n'était pas une cour. Alors, la cour des lions, c'était le jardin de la mosquée. Ils ont creusé plus de trois mètres pour prouver que cet emplacement était un jardin. C'est un plaisir, M. Moussaoui. Alors, parlez-nous juste de ce bel ouvrage, parce que là, on arrive un petit peu à la fin de notre émission. D'accord. Alors, cet ouvrage, premièrement, c'est pour l'histoire. J'ai fait ça pour l'histoire. Deuxièmement, c'est un cri. C'est un cri que je suis là, que l'Algérie est là. On peut faire, on peut faire beaucoup de choses. L'Algérie est là. Ce n'est pas moi. C'est un cri pour tout le monde que l'Algérie est là. On peut faire, les Algériens peuvent faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aller de l'avant, surtout. Voilà. Tous les travaux que j'ai réalisés, j'ai conceptés pour la mosquée, ils sont dans ce livre. Très bien. Et le livre est… On le trouve en combien de langues ? D'ailleurs, là, on voit le chinois et l'anglais, c'est ça ? Non, ça, pour les chinois, ils ont demandé l'anglais. Ah, d'accord. Très bien. C'est pour le chinois, anglais, français, arabe, amazir et chinois. Très bien. En cinq langues. Eh bien, ce fut un plaisir, Moussaoui Abdelmelk, de partager avec vous ce moment d'histoire, justement, de l'art moresque. Ce fut vraiment un cours très… Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis carrément mise dans l'art moresque. Merci beaucoup. Eh bien, sans plus tarder, je rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que le bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Quant à moi, je vous souhaite de passer un beau week-end. On vous retrouve le jeudi prochain avec d'autres invités, d'autres thèmes et d'autres sujets. Et bien sûr, on vous dit au revoir et restez toujours sur votre chaîne Canal Algérien à la télévision algérienne. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021